Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Judith et on va vous parler de méthodes intéressantes pour apprendre. Bonjour Judith, merci d'être là. Bonjour, bonjour Nathalie. Alors, dans la première vidéo, on a parlé de aimer ses erreurs. Il faut aimer ses erreurs, il faut essayer de profiter de ses erreurs. Vous allez donner des exemples. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, il y a un lien qui s'affiche en haut dans la description, vous pouvez la regarder. Et on va parler maintenant d'un outil que vous avez utilisé pour progresser en français qui vous a été utile. Ce sont les cartes mentales. Donc, vous avez gentiment accepté de partager des cartes mentales avec nous. Donc, j'affiche maintenant une de vos cartes mentales et ça me permet d'expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous voyez sur l'écran maintenant une carte mentale. Vous voyez qu'il y a un sujet central. Et ensuite, les sujets secondaires. Donc, l'intérêt ici, c'est de traiter un seul sujet de manière visuelle et de manière structurée. Donc, sujet principal, sujet secondaire. Et on voit qu'on peut mettre des couleurs. Donc, ça, c'est une idée générale de comment ça se présente. On appelle ça une mind map en anglais aussi peut-être. On dit aussi carte heuristique en français. Certains d'entre vous ont entendu ce mot. Donc, Judith, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment, pourquoi vous avez commencé à utiliser des cartes mentales et comment c'était pour vous ? Comment c'est utile pour vous ? Bon, j'ai récemment commencé à utiliser des cartes mentales. C'est encore un peu une méthode encore un peu nouvelle pour moi. Et j'utilise les cartes mentales, notamment pour des sujets complexes, surtout de la grammaire française. Et il me sert pour organiser, pour mieux organiser mes idées, mes pensées sur ces sujets. Et avec ça, j'essaie de visualiser la structure d'un sujet assez restreint. On ne peut pas expliquer toutes les choses dans une seule carte. Il faut vraiment se focaliser, se concentrer sur un petit point. Et ce sont, bien sûr, des structures grammaticales pour moi. comme, par exemple, le discours indirect ou passé composé ou imparfait que j'essaie de structurer pour moi. D'accord. C'est vraiment des sujets qui vous posent problème au niveau où vous en êtes de votre apprentissage, qui ne sont pas encore complètement maîtrisés. Et c'est ça, en fait, c'est pour vous aider à mieux maîtriser un sujet complexe. Oui, c'est ça. C'est pour mieux le maîtriser, mais aussi pour organiser mon cerveau, mes idées, pour devenir un peu plus clair sur les structures. Et c'est quand je fais le premier brouillant pour une carte mentale, je fais avec ça beaucoup de recherches sur Internet ou dans les grammaires françaises pour mieux comprendre le sujet. Et après ça, j'essaie de le dessiner, de faire une première carte mentale. Mais normalement, ça prend beaucoup de temps et je fais un premier brouillant, un autre, et je redessine trois, quatre, parfois cinq, six fois avant que je ne sois presque satisfaite. Oui, et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que quand vous voyez une carte mentale qui est faite, qui est jolie, sur l'ordinateur, etc., avec un logiciel, d'ailleurs, je vous mettrai le lien vers mon article sur les cartes mentales. Je donne des liens sur les logiciels qu'on peut utiliser, qui sont gratuits, donc il y a des choses possibles, mais il ne faut pas imaginer, effectivement, que tout de suite, vous avez une jolie carte mentale, surtout dans un sujet que vous n'êtes pas encore en train de maîtriser. Et ce que vous dites, Judith, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on commence par un brouillon, on le modifie, on l'améliore, et c'est seulement, en fait, quand on a bien maîtrisé la structure, qu'on a bien compris, qu'on peut le mettre sous forme jolie avec un logiciel et avoir une version finale qui est agréable à lire et qui est très claire, en fait. C'est tout un processus, c'est ça. Oui, et c'est aussi, si on essaie d'expliquer une structure à soi-même, il faut se rendre compte de cette structure, il faut vraiment comprendre la structure, et avec ça, on organise les choses à droite, à gauche, en bas, en haut, et on change avec la structure pour mieux expliquer à soi-même les structures. Et aussi, avec ça, on apprend beaucoup sur les structures parce que tous les doutes sont là et se posent, et tous les problèmes qui sont liés avec ce sujet se posent en faisant une carte mentale. Et ça, c'est vraiment très utile. Oui, parce que vous avez tous les cas de figure, toutes les situations possibles, en fait, les exceptions, les cas particuliers qui arrivent à l'esprit. Et c'est parfois très intéressant de pouvoir montrer sur cette carte qu'il y a des différentes situations, des exceptions. On sait que la langue française adore les exceptions, donc il y en a toujours. Et dites-nous, Judith, est-ce que dans vos cartes mentales, vous écrivez parfois des exemples pour illustrer ce que vous avez écrit comme concept ? Oui, j'utilise toujours des exemples. Je finis chaque petit point avec une phrase exemplaire pour illustrer le sujet un peu, aussi pour mémoriser mieux. Voilà, c'était ma question suivante, justement. Est-ce qu'une fois que vous avez terminé ce travail, tout ce processus, que vous êtes arrivé à la phase finale où c'est sur l'ordinateur et que vous trouvez que c'est plutôt clair, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez déjà mémorisé les notions qui sont sur la carte ? Mais non, bien sûr que non. Je l'imprime toujours et je le colle sur mon placard pour le voir plusieurs fois par jour et c'est vraiment utile parce qu'avec la visualisation de ces choses, on entraîne le cerveau de mémoriser aussi cette image. et l'image s'engrave dans le cerveau et aide à mémoriser les choses. Oui, ça c'est un point très, très important. C'est sûrement un point fort, en fait, de cette méthode. C'est que ça aide beaucoup à structurer, mais ça aide aussi à mémoriser. En fait, la carte mentale qui reste affichée chez vous plusieurs jours, en fait, elle va finalement s'imprimer dans votre esprit, dans votre mémoire, en fait, et vous allez vous rappeler à gauche, à droite, qu'est-ce que vous avez écrit, n'est-ce pas ? Vous savez après. Où est-ce que vous avez écrit ? Les couleurs, pour moi, maintenant, l'imparfait est bleu et le passé composé est rouge et avec ça, je mémorise les situations où il faut l'un ou l'autre. Oui, alors ça, encore un super conseil. Vraiment, je vous conseille de faire ça. Utilisez des couleurs qui sont symboliques pour vous. Donc, vous choisissez les couleurs. Qu'est-ce que ça vous évoque, l'imparfait ou le passé composé, ou n'importe quoi d'ailleurs, associé à des couleurs et aussi parfois des symboles ou des images. Ça peut être très utile. Donc, soit des symboles que vous dessinez sur votre feuille, des symboles que vous trouvez sur Internet, que vous collez, des dessins. Enfin, tout ce qui est très visuel comme ça, qui est symbolique, va beaucoup vous aider à mémoriser. Donc, super, Julie. C'est une très, très bonne idée, ces cartes mentales. Dans une troisième vidéo, vous allez nous expliquer en fait l'étape suivante pour vous. C'est-à-dire que vous dites qu'effectivement, on ne s'est pas complètement mémorisé au moment où la carte est faite. Et vous avez d'autres trucs à partager sur comment vous faites en fait pour appliquer les nouvelles notions, mettre vraiment en pratique dans votre vie quotidienne en français les nouvelles notions. Donc, on en parle dans la troisième vidéo. Merci, Julie. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501